Salut salut les potos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Petit tuto beaucoup plus complet sur la forge, maintenant j'ai beaucoup plus d'expérience dans le jeu. Je peux te faire un tuto complet. Le premier était approximatif, je venais de commencer le jeu, le but c'était de te donner les premiers éléments. Tout d'abord je m'excuse, je suis malade, donc la voix elle est pas exceptionnelle, mais c'est pas grave, le but c'est de t'aider encore une fois. Alors, la forge, première chose à savoir, c'est que tu vas là, ok, et tu as un niveau de forge. Ok, si tu le sais pas, maintenant tu le sais, plus d'excuses, il faut à tout prix que tu l'augmentes. Ta priorité c'est de l'augmenter le plus haut possible, ça va augmenter tes chances d'avoir des stats en plus et des objets de meilleure qualité. Donc c'est vraiment l'objectif principal. Je vais te donner une astuce en or qui consiste à augmenter ton niveau facilement. Comment faire, c'est, tu prends un objet bleu, le plus bas possible, par exemple un anneau level 1, et tu le reforges, 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 reforges en boucle. Et ton XP, elle va augmenter autant que si tu craftais un épique ou autre, voilà, tu prends énormément d'XP. Donc fais-le en boucle, ok, tu reforges, tu reforges, donc ça c'est une super astuce. En plus, tu as aussi les petits défis que tu peux voir là. Ensuite, tu as des items que tu auras besoin pour crafter tes objets. Tu prends toujours un item blanc, donc pense à bien les garder. Et de préférence des items avec une étoile jaune, ça veut dire qu'il sera de bonne qualité. Tu as jaune, blanc, bronze. Le jaune, c'est la qualité la plus haute, donc tu les prends. Quand tu as 5 losanges, ça veut dire que c'est un item de tiers 5, donc entre level 40 et 50. 3 losanges entre 20 et 30, etc, etc, tu as compris le raisonnement. Pareil pour les recettes. Tu vois, tiers 5, 5 losanges, ça veut dire que je vais crafter un item entre le level 41 et 50. Et qui me demandera donc un item de level 40, 45, tout simplement. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas le crafter. Donc là, il me faut une amulette level 40, 45. En voilà une, tout simplement. Ok, donc je ne vais pas la crafter parce que je ne veux pas griller de compos. Ensuite, tu as les plans légendaires. Donc là, par exemple, tu as un plan légendaire qui demande un artefact. Ce sera le prochain sujet, mais on va en parler rapidement ensemble. L'artefact, c'est, tu vois, il y a écrit 1 sur 1. Il n'y a pas écrit 5, 5, 5, comme les autres. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 1. Tu vois, là, ça demande un artefact. Ainsi de suite. Donc là, on a un artefact. Bim. Ça veut dire que ton objet légendaire, quand tu vas le crafter, il aura un passif, une capacité en plus. Et souvent, elles sont pétées. Souvent, elles sont vraiment bien. Donc là, il nous demande une matraque apocalypse. On va voir si j'en ai une. Petite astuce, l'objet sera en surbrillance blanche. Voilà. Tu le mets et tu craftes. Voilà. Donc là, tu viens de crafter la reforge. C'est quand tu veux changer les stats d'un objet. Voilà. L'objet, il est vraiment joli. 3,4 de puissance. Il est encore bugué, puisqu'il n'y a pas d'indice d'armure. Et tu as une stat passive tout en bas. Enfin, un passif. Le maximum de charge statique augmente de 50. Donc c'est pété, c'est pour e-stock. Ok. Tu as, par exemple, d'autres légendaires qui ne valent pas le coup. Donc je te préviens, qu'ils ne soient pas déçus déjà à l'avance. Tu as des légendaires qui sont moins bien que des objets violés. Ok. Donc je vais te montrer ça en direct. Un instant. On va ouvrir l'inventaire. Comme ça, tu comprendras bien. Voilà. Tu prends cet objet légendaire que j'ai crafté. Il est level 49. Donc c'est ce qu'il y a de plus haut dans le jeu. Il n'y a pas mieux pour l'instant. Tiens, 5. Légendaire. Il est beaucoup moins bien que mon objet épique. Level 41. Regarde, tu compares. Il n'y a pas photo. Donc une chose à savoir. Donc, pour résumer, pense à bien garder tous les objets blancs. De préférence, toujours avec une étoile jaune. Ça augmente la qualité du loot. Sauf pour les légendaires. Ensuite, pense à bien augmenter ta forge. Donc c'est très simple. Tu prends un item bleu le plus bas possible. Et tu reforges, reforges, reforges. Tu peux faire les petits défis. Pour augmenter ton niveau de forge. Pour l'instant, ça va jusqu'à 50. Peut-être un peu plus. Mais je connais personne qui est montée plus haut que 50 pour l'instant. Ça doit être possible. Voilà. Gardes en tête que... Quand tu craftes un objet, tu as toujours besoin d'un objet de base. Celui-là. Là, il y a écrit indice d'armure 519, indice d'évasion 231. Ça ne changera pas. C'est une stat fixe. Tu ne pourras pas la bouger. Donc réfléchis bien si ton perso, il a besoin de ça. Par exemple, cet anneau, est-ce que ton perso a besoin de 48% de résistance au feu ? Autant optimiser et plutôt prendre un anneau avec 43% de bonus d'attaque. Donc réfléchis bien. Cette stat au-dessus, elle ne bougera pas. Donc oriente ton stuff en fonction des synergies de ton build, de ce que tu veux faire. Ne fais pas un anneau pour le plaisir de faire un anneau. Voilà. Tout simplement. Quitte à farmer un peu plus pour avoir l'anneau que tu désires. Mais voilà. C'est super important à savoir. C'est ce qui fait la différence entre un build opti ou pas opti. Voilà. Après, tu vas pouvoir crafter des beaux petits trucs comme ça à 5000. Et encore là, je ne l'ai pas opti. Je vais encore la reforge. Parce que 71% de résistance au feu, dégâts poison, ce n'est pas vital pour moi. Mais tu vois, tu peux faire vraiment des beaux objets. Donc je pense que là, on a fait le tour. Les artefacts, ils sont là. Donc c'est ce qui permet de donner des bonus en plus sur les objets. Tu as les bonus qui sont écrits en bas. Voilà. Bon, moi je crois qu'on a fait le tour. J'ai envie de te dire. Dis-moi si ça te plaît. Laisse un commentaire si tu as des questions. Et je te dis à bientôt, poto. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.